Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé conjointement entre Oracle Customer Experience et Palin. Je suis Roland Colchassian, je suis spécialiste expérience client chez Oracle et je vais avoir le plaisir d'animer et de modérer ce webinaire qui va être consacré à la fidélisation, à la préférence client ou à l'engagement client d'une façon large. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes qui vont pouvoir animer et vous présenter chacune leur vision du sujet. Nous allons commencer ce webinaire avec Juliette Branly, consultante de transformation digital retail pour le cabinet Talent, ainsi que Charmaine Geoffroy, spécialiste sur tout ce qui est solution de gestion de la fidélité chez Oracle. Alors on est ensemble pour à peu près une petite demi-heure, ce webinaire va se décomposer en de grandes parties. Juliette va introduire le sujet avec une présentation qui va permettre peut-être de remettre en perspective ce qu'est la notion d'engagement client dans un paysage de consommation et dans un paysage sociétal dont on sait qu'il a été extrêmement bousculé depuis ces derniers mois et on va y revenir dessus. Puis nous passerons la parole à Charlène qui, de façon peut-être un peu plus précise, va nous parler un peu de ce qui concerne la plateforme des moyens, comment on motorise ces nouvelles stratégies d'engagement client, comment on tire de nouvelles opportunités à la fois grâce à la data et grâce à la technologie. En tout cas, on espère que ce webinaire vous permettra de trouver un certain nombre de réponses aux réflexions qui sont les vôtres. Je vous propose de démarrer sans plus attendre. Je te passe la parole, Juliette. C'est à toi. Merci, Roland. Alors, en effet, dans ce premier temps, on a souhaité vous présenter des pistes de réflexion sur le pourquoi il faut repenser les politiques de fidélité traditionnelles, les politiques qui portent généralement sur des récompenses à la transaction. Donc, c'est-à-dire un client cumule des points ou un bon de réduction à chaque fois qu'il réalise un achat. Donc, un pourquoi qui est lié à l'évolution du comportement des consommateurs lors de la dernière décennie, notamment, et qui va nous inviter à repenser la fidélité en termes d'engagement des clients. Et ça, c'est Charlène qui vous en parlera un peu plus précisément juste après ma présentation. Alors, un monde qui déstabilise. Depuis une bonne décennie, on peut en effet constater assez clairement l'effet bat-mondel du papillon. Depuis la crise des Suprames qui est partie des États-Unis en 2008 et qui a eu un impact mondial, à la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, qui est partie d'un épisode relativement mineur en Chine, on constate de plus en plus la survenance d'éléments imprévus et qui ont des conséquences considérables. D'un autre côté, les évolutions technologiques, qui sont surtout liées au numérique, vont en s'accélérant. Donc, aujourd'hui, on voit des courbes d'adoption des nouvelles technologies qui sont verticales. Alors que le réfrigérateur, par exemple, en son temps, avait mis plusieurs décennies à atteindre 50% de la population, maintenant, les nouvelles technologies rentrent dans les foyers en quelques mois, voire quelques années, mais beaucoup plus rapidement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se prépare à un monde qu'on ne connaît plus à l'avance. Et on ne parle quasiment plus de progrès, d'ailleurs, mais d'innovation, comme si l'idée de progrès avait cessé de faire sens dans ce monde incertain. Donc, cette incertitude, elle va générer des postures de repli des États vers moins de coopération entre États et davantage de protection, voire un recentrage nationaliste. Par exemple, on entend aussi parler maintenant de split Internet ou de la balkanisation d'Internet. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que, alors que le principe fondateur d'Internet, c'était à l'origine celle, justement, d'un réseau unique et mondial, on irait vers des Internets qui, maintenant, épouseraient les frontières des États. Les gouvernements qui sont donc pris aussi en étau entre les problématiques économiques de leur pays et les problématiques mondiales, lesquels pourraient imposer un changement drastique de modèle, peinent à régler les problèmes eux-mêmes, parce que, finalement, ça reste assez nouveau pour tout le monde de résoudre le type de situation auquel nous sommes confrontés dans un monde qui est devenu complètement interdépendant. des formes de gouvernance qui sont plus autocratiques, qui réémergent dans plusieurs États pour différentes raisons, parce qu'elles semblent offrir des réponses simples et donc rassurantes à des problèmes complexes, et puis parce que c'est plus rapide et efficace d'imposer massivement des solutions ou de dicter des comportements pour obtenir des résultats à court terme. De l'autre côté, les individus que nous sommes, nous sommes coincés dans une injonction paradoxale entre le carpe diem, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et que nous sommes assez impuissants à contrôler ce qui va advenir, et ça, on le voit bien au travers de la résurgence du stoïcisme avec cette fameuse maxime que vous avez dû entendre également, accepte ce que tu ne peux changer, change ce qui peut l'être et la sagesse de faire la différence entre les deux. Donc, une injonction à être heureux maintenant, comme en témoignent d'ailleurs les ventes considérables de livres sur le développement personnel. Et de l'autre, une injonction à se responsabiliser et à être autonome. Donc, c'est notamment l'écologie des petits pas, le zéro déchet, le recyclage. Et donc, c'est l'impact de nos actions individuelles sur le devenir de la planète, mais aussi, bien sûr, sur notre propre devenir. Dans ce monde qui bouge, ce genre de mouvement, volatil, voire chacun est en jouant à compter sur ses propres facultés pour s'adapter. Et cette injonction qui pèse sur les individus, c'est celle d'être autonome. Ça se manifeste très clairement aujourd'hui et depuis quelques années. Donc, jusqu'au début des années 70, les personnes avaient surtout à gérer la dichotomie entre ce qu'il est permis de faire et ce qu'il est interdit de faire. Et maintenant, l'écart, il se situe entre ce que je voudrais être et ce dont je suis capable. Et finalement, si je n'arrive pas à faire les choses, j'en suis responsable, voire coupable. Donc, c'est la contrepartie qui est offerte par la liberté d'action dont nous disposons de plus en plus dans nos pays occidentaux. Et ça, on peut le constater dans plusieurs pans de notre vie, puisque chacun d'entre nous pourrait réaliser sa mission de vie. Chacun doit y parvenir. Donc, en entreprise, notamment, ça se traduit par la recherche de savoir-être. Ce sont des mots qui ont éclos assez récemment, dans la dernière décennie. Les salariés sont évalués sur leur savoir-être, leur capacité à apporter des solutions, à s'adapter, à être flexibles. Et ils sont moins jugés qu'auparavant sur des savoir-faire ou sur la bonne exécution d'un certain nombre de tâches planifiées. Mais bien, effectivement, sur leur capacité à être autonome, les forces de proposition, etc. Donc, en résumé, la liberté qu'on confère aujourd'hui aux individus, elle a un lourd contrepoint. Et ça, c'est la responsabilité de chacun lorsqu'il fait des choix. Et de fait, les injonctions paradoxales, on peut les retrouver au sein de chaque individu qui veut à la fois se réaliser pleinement et, en même temps, qui peut se sentir responsable de perpétuer un mode de vie intenable qui pourrait conduire notre monde tel qu'on le connaît à sa perte. Dans le même temps, ce qu'on constate également avec l'Internet dans de plus en plus de foyers, c'est l'infobésité. Donc, c'est cette surcharge d'informations qui oblige à faire un tri. Et un tri qui est fait avec des biais cognitifs. Je ne vois que ce que je crois déjà et qui est renforcé par les algorithmes utilisés sur les réseaux sociaux. C'est le phénomène des echo chambers. Et on observe effectivement une tendance au clivage et à un durcissement des opinions de chaque individu lorsqu'il passe un certain temps sur le web, qu'il soit ou non confronté à des opinions différentes des siennes d'ailleurs. Mais globalement, du coup, ce climat… Jonathan, tu peux revenir sur la slide précédente, s'il te plaît. Donc, globalement, ce climat, il va générer une envie de collectif et de positif, un besoin de valeur refuge, d'être sécurisé et rassuré, et aussi des moyens de penser le complexe. Et vous l'aurez constaté aussi, sur beaucoup de plateaux télévision, on invite désormais des sociologues, des historiens, des philosophes pour décrypter le réel et l'actualité qu'on a du mal à appréhender. Merci, Jonathan. Dans ce contexte, le comportement des consommateurs, il évolue bien sûr. Et du coup, on voit un spectre des comportements qui s'étirent, qui est très étendu, avec une polarisation qui est à l'œuvre. Alors, forcément, ce que je vais vous dire, c'est très simplifiant et schématique. C'est une façon de penser le complexe. Ce qu'on observe, ce sont des comportements qui vont se concentrer autour de ce fameux lâcher-prise, avec s'adapter, et le terme de résilience qui devient à la mode. Donc, ce sont des personnes, par exemple, dont on fait peut-être partie, qui vont fabriquer leur pain pendant le confinement, qui cherchent à reprendre contrôle de leur vie en retrouvant de la maîtrise sur leur quotidien et dans les petites choses. Donc, ils vont apprendre à faire leurs propres cosmétiques, faire son potager, et donc, littéralement ou métaphoriquement, cultiver leur propre jardin. Ils vont plutôt avoir une tendance à la déconsommation. Là, je ne fais pas des catégories, je parle de types de comportements qu'on peut constater sur un spectre qui s'étire. On a aussi, là, pour le coup, des consommateurs, ce sont ceux qui ont foi en l'innovation et les apports de la technologie, qui pensent que la technologie peut-être et va être la solution à la majorité des problèmes mondiaux. Et ce sont souvent ceux-là qui sont les early adopters de produits innovants. Ils vont être adeptes de la culture, de se démarquer, du dernier produit connecté, et donc, ils croient effectivement au solutionnisme technologique. Et puis, il y a ceux qui pensent que les réponses se trouvent du côté des grandes actions et décisions collectives, que cela ne peut plus être, chacun essaye avec ses petits pas de son côté, mais qu'il faut fédérer du collectif et engager des grandes actions pour reprendre la maîtrise des événements. Et ceux-là, ils vont avoir tendance à passer de la consommation à la consommaction. Et ce sont ceux-là, notamment, aussi qui vont dénoncer les marques qui ne viennent pas à leurs engagements ou qui n'ont pas une politique éthique et responsable. Du côté du marché, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un décalage assez considérable entre vouloir d'achat et pouvoir d'achat. Le revenu médian en France, en 2018, il était de 1 780 euros. On observe aussi une baisse de l'État-providence depuis une dizaine d'années. Et finalement, on a une consommation qui est assez flatte depuis 2008. Pour autant, il y a des ouvertures de millions de mètres carrés de surface commerciale supplémentaire. Il y a le e-commerce qui propose une offre pléthorique. Et finalement, ce qui s'opère, c'est une sélection assez d'arméniennes de l'offre, où c'est le marché qui va décider quels produits vont survivre ou non, quelles marques ou quelles enseignes vont survivre ou non. Dans ce contexte, le client, il reste roi, mais pauvre. Et du coup, son pouvoir d'arbitrage et son niveau d'exigence ne font que monter. En synthèse, je ne sais pas parler chinois et je m'excuse auprès de ceux qui pourraient parler chinois ou le comprendre, mais j'ai lu que le mot chinois pour crise, ça s'écrit en tout cas YG et ça se compose de deux caractères. Donc l'un qui signifie le danger et l'autre l'opportunité. Et en ce sens, on peut dire aussi qu'on vit une crise continue depuis une bonne décennie. Donc une crise de sens, politique, économique. Et aujourd'hui, bien sûr, je ne vous l'apprends pas, sanitaire. En réponse à ça, un spectre des comportements clients qui se polarisent, qui s'étendent de plus en plus sur des comportements qui se différencient et dans un contexte d'abondance de choix pour le consommateur et de nécessité pour lui d'arbitrer entre ses achats. C'est la marque ou l'enseigne qui vont devoir redoubler d'attention auprès de leurs consommateurs pour générer la préférence au client. Alors les leviers, excuse-moi Jonathan, tu peux monter ? Merci. Donc les leviers pour se faire, le prérequis, c'est de communiquer les valeurs vécues de la marque ou de l'enseigne. Son contrat, sa promesse. Donc Darty, qu'il avait bien compris depuis longtemps avec son contrat de confiance, qu'il a d'ailleurs remis au bout du jour, qu'il communiquait peu sur les produits eux-mêmes et beaucoup sur la confiance. Avec ses clients. Donc vigilance aussi, les décalages entre les discours de l'enseigne et les actes peuvent être fortement et rapidement sanctionnés. On va parler de greenwashing ou de humanwashing, dès lors qu'une communication de marque est décalée avec la réalité de ses choix. Vous avez peut-être aussi entendu parler il y a quelques jours du compte Instagram Balance Ta Startup, qui a été créé récemment et qui a dénoncé des pratiques de la marque de bijouterie des NVB Louiettu, ce qui a suscité le désabonnement de milliers d'internautes du compte Insta de Louiettu en quelques jours. Donc c'est effectivement très important maintenant d'être sincère pour les marques dans leur communication et d'aligner leurs discours et leurs actes. Digitaliser une évidence, mais surtout une digitalisation qui va permettre de concilier plusieurs aspects que j'ai déjà un peu évoqués précédemment. Donc celle de personnaliser la relation qu'on a avec le client. J'en ai un peu parlé avec l'individualisme qui fait que chacun veut être reconnu dans sa singularité, son unicité, sa subjectivité, mais pas seulement. Parce que dans le même temps, on voit aussi une volonté des individus d'être reconnu par le collectif. Ils veulent être inclus, on parle de plus en plus d'inclusivité aussi. accepté tel que différent et reconnu comme unic. Il y a une étude assez récente aussi qui montre que les preuves sociales, c'est-à-dire les avis laissés par les consommateurs, les communautés de paire ou les applications de recommandations de type Youka, par exemple, est un des premiers critères d'achat des produits par les consommateurs. Donc il y a vraiment un intérêt pour la marque ou les enseignes de créer leur propre communauté d'utilisateurs. Et pour ce faire, de récompenser l'engagement individuel du consommateur vis-à-vis de la marque ou de l'enseigne. Et donc ça, c'est notamment aussi le propos de Charlène qui va vous en parler un peu plus précisément. Si vous avez des questions relatives à ce dont je viens de parler, vous pouvez poser les questions dans le chat et on y répondra à la fin de ce webinaire. Merci. Absolument, Juliette. Merci pour cette présentation. Donc, encore une fois, vous l'avez compris, on a souhaité, dans le cadre de la préparation de ce webinaire, justement, revenir sur la nécessité d'avoir un regard d'ensemble, un regard un peu sociologique à la fois sur les potes et les consommateurs. Parce que, vous l'avez compris, les consommateurs sont des individualités avec leur système de valeurs, la psychologie qui leur est propre. Et forcément, ça crée une nouvelle grille de lecture et une nouvelle grille en termes d'enjeux pour les marques et dans un phénomène inédit en termes de complexité. Complexité qui est générée à la fois par la technologie, la data, le phénomène de plateformisation. Et c'est justement sur ce sujet-là que va se poser la question liée à la plaques-somme des moyens. Et je vais donc passer la parole à Charlène pour nous expliquer maintenant comment on peut motoriser cette stratégie d'engagement client en 2021. Charlène, c'est à toi. Merci, Roland. Donc, on l'a vu effectivement à l'instant avec Juliette, la fidélité client, elle a énormément évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, les marques, elles cherchent vraiment à créer des émotions fortes du lien, du dialogue, une communauté avec leurs clients. Et c'est sur ces éléments-là que la solution CrowdTwist va venir travailler. Donc, CrowdTwist, c'est une solution d'engagement omni-canal qui va venir s'appuyer sur des mécaniques de fidélité pour récompenser les clients. Donc, le but, ça va être d'augmenter la Customer Lifetime Value via des opportunités d'engagement qui vont être créées au sein du programme de fidélité. Donc, ces opportunités que vous allez créer au sein du programme de fidélité, elles vont générer des interactions avec vos clients. Et c'est ces interactions qui vont vous donner de la first-party data que vous allez pouvoir utiliser pour venir enrichir le profile de vos clients. Donc, ça, ça va vous permettre de faire des use cases qui vont être beaucoup plus poussées que peut-être les use cases que vous faites aujourd'hui via l'analyse de données que vous avez actuellement. Donc, le but avec cette first-party data, ensuite, ça va être de pouvoir l'injecter dans vos outils de marketing automation, dans votre CDP ou dans vos outils de web personalisation, de manière à fournir une expérience client qui va être hyper personnalisée tout au long du parcours client. Donc, au sein du programme, je vous parlais tout à l'heure d'opportunités d'engagement. Donc, vous allez pouvoir en créer des centaines. Le but, ça va vraiment être de créer une opportunité d'engagement qui va avoir un bénéfice et un impact pour votre marque. Donc, ici, on peut penser, par exemple, que peut-être vous ayez remarqué que toutes les personnes qui ont téléchargé votre application, elles s'engagent beaucoup plus avec votre marque, qu'elles font des achats, etc. Donc, ce qu'on va faire au sein du programme de fidélité, on va venir créer une opportunité d'engagement qui va inciter les personnes à télécharger votre application puisqu'à la clé, il y aura une récompense, avec points, par exemple, pour vos clients. On peut même aller beaucoup plus loin. Là, on peut se dire que peut-être vos analyses de campagne marketing ont montré que toutes les personnes qui avaient activé les push notifications, elles avaient tendance à faire plus d'achats également avec votre marque. Donc, dans ces cas-là, on va aussi donner des points supplémentaires pour les personnes qui vont activer ces push notifications. Donc, un des éléments qui est important également dans le programme de fidélité CrowdTwist, c'est l'idée de personnaliser le programme en fonction du profil du membre. Donc, ce qu'on a pu remarquer auparavant, c'est que certaines personnes vont rejoindre un programme de fidélité, peut-être parce qu'il y a une réduction qui est associée au moment de rejoindre le programme de fidélité. Et puis, finalement, la personne, elle va se connecter au programme et elle va se rendre compte que ça ne correspond pas forcément à ses habitudes de consommation avec la marque, que les récompenses ne lui correspondent pas forcément. Et du coup, elle ne va pas du tout être active dans ce programme. Elle va probablement ne jamais se reloguer à ce programme. Donc, ce qu'on va faire ici avec CrowdTwist, c'est qu'en fonction du profil du client, donc en fonction de ses habitudes de consommation, on va lui présenter des manières de gagner des points et des récompenses qui vont lui être personnelles. Donc, le but ici, ça va être vraiment de créer un programme qui va parler aux membres de votre programme de fidélité. Donc, avec CrowdTwist, vous allez pouvoir venir travailler sur différents objectifs, sur différents use cases. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Customer Lifetime Value. Donc, le but ici, ça va être d'augmenter la fréquence des dépenses. On va aussi venir travailler sur la connaissance du client avec CrowdTwist, puisqu'au sein du programme, vous allez pouvoir créer des sondages, vous allez pouvoir récupérer de l'information sur les centres d'intérêt, et les préférences de vos clients. Et donc, cette first-party data, ensuite, vous allez pouvoir l'injecter dans vos campagnes marketing. On va venir aussi travailler sur des use cases d'acquisition avec la notion de parrainage. Donc, on va pouvoir récompenser toutes les personnes qui vont encourager d'autres personnes de leur entourage à venir faire des achats avec votre marque ou peut-être également de rejoindre le programme de fidélité. Et puis aussi, on va regarder tout ce qui va être autour de la visibilité de la marque, puisqu'ici, on va pouvoir venir récompenser des personnes qui vont parler de votre marque, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, on peut imaginer qu'en tant que marque, en tant qu'enseigne, vous puissiez, vous créiez, par exemple, une campagne marketing, et puis que vous encouragez des personnes à venir partager sur leurs stories Facebook, sur leurs stories Instagram, du contenu, et donc utiliser un spécifique hashtag pour cette campagne. Donc, toutes ces actions vont pouvoir être récompensées par l'entreprise. En termes de clients, donc aujourd'hui, on va avoir des clients qui vont opérer des programmes qui vont être sur plusieurs pays, qui vont être dans plusieurs langues. Et donc, je vais vous parler de deux de ces programmes maintenant. Donc, le premier, ça va être Foot Locker. Donc, Foot Locker, c'est un retailer dans le domaine du fashion sport qui a lancé son programme de fidélité qui s'appelle FLX en 2018. Et c'est un programme qui regroupe plus de 20 millions de membres. Ce programme, il est actif sur plusieurs pays, dont la France. Et donc, avec ce programme, on va venir récompenser des transactions, que ce soit online et offline, ainsi que l'engagement client avec la marque. Donc, les membres du programme, ils vont avoir accès à deux choses. Donc, la première, ça va être la carte de récompense digitale que vous voyez ici à l'écran, qui va pouvoir être utilisée en magasin pour récompenser tous les achats. Et puis, ils vont également pouvoir se connecter au programme de fidélité, donc afin de gagner des points en fonction de leurs actions avec la marque. Donc, sur l'écran suivant, vous allez voir différentes opportunités d'engagement. Le prochain écran, s'il te plaît, Jonathan. Merci. Donc, vous allez voir différentes… Ici, vous voyez différentes opportunités de gagner des points. Donc, ces opportunités, elles sont créées au sein de CrowdTwist via des widgets, ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, ici, on voit la notion de parrainage dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une notion qui est très intéressante ici, c'est la notion de « dis-nous en plus sur toi ». Donc, ici, cette opportunité d'engagement, elle va vraiment inciter le client à partager des informations personnelles. Donc, sur le prochain écran, vous allez voir ici qu'on demande au client, par exemple, pour qui est-ce qu'il réalise ses achats ? Est-ce que c'est pour lui ? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre ? Quelle est sa pointure ? Quelle est sa taille de vêtement ? Etc. L'idée ici, c'est que Footlocker, par la suite, il puisse utiliser cette donnée lorsqu'ils font leur campagne marketing. Puisqu'on peut imaginer, par exemple, qu'on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qui fait ses achats pour lui-même qu'à quelqu'un qui fait ses achats pour quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est des notions importantes pour cette notion d'hyperpersonnalisation qu'on veut faire lors des campagnes marketing. Et en ce qui va concerner les récompenses, des articles qui ne vont pas forcément être disponibles au commerce. Par exemple, ici, on voit la possibilité de gagner, par exemple, un ballon de basket qui va être dédicacé. Et ça, c'est des choses que vous n'allez pas pouvoir trouver dans le commerce, mais c'est par contre des choses qui vont être accessibles via votre fidélité à Footlocker. Donc, on essaie vraiment de créer ce lien d'exclusivité entre le membre, le client et donc l'enseigne Footlocker. Donc, maintenant, je vais passer à AB & Bev. Donc, AB & Bev, c'est le plus grand groupe brassicole au monde. Donc, ils ont des marques qui sont très connues comme Budweiser et Bush. Et donc, ça, c'est un programme qui a été lancé il y a quelques années. Et ce programme, il contient les 40 marques de AB & Bev. Donc, c'est un programme multimarque qui s'appelle MyCouleur. Et leur objectif pour AB & Bev, c'était vraiment d'engager davantage avec le consommateur, de créer un dialogue, de mieux comprendre les besoins. Donc, AB & Bev, comme ils sont sur la vente de bières, ils sont forcément en vente indirecte. Donc, ils n'ont pas forcément toutes les informations qu'ils souhaiteraient avoir sur le consommateur. Et ça peut les bloquer pour faire des campagnes marketing qui vont être personnalisées. Donc, c'était vraiment l'idée de ce programme de fidélité, de récupérer de la first-party data pour pouvoir mieux personnaliser les campagnes marketing. Donc, MyCouleur, c'est un programme qui récompense les transactions et également l'engagement client. Donc, au sein du programme, la première chose que vous allez pouvoir faire en tant que membre du programme, ça va venir de scanner tous vos tickets de caisse, par exemple, pour vos tickets de bar, de restaurant, etc., de manière à être récompensé pour les achats que vous allez faire avec le groupe AB & Bev. Donc, ensuite, on va passer à la notion d'engagement. Donc, ici, on voit différentes opportunités qui ont été créées au sein du programme, notamment tout ce qui tourne autour du contenu marketing. Donc, ici, on va pouvoir gagner des points, par exemple, pour lire des articles sur la bière, on va pouvoir lire, regarder des vidéos, on va pouvoir participer à des enquêtes, etc. Et ce qui va être intéressant ici pour Budweiser, c'est l'idée de récupérer également de la force party data qui va leur servir pour personnaliser les campagnes. Donc, on va demander, par exemple, quel est le sport préféré, quelle est votre marque préférée, puisqu'on peut s'imaginer, si tu vas sur l'autre écran, Jonathan, s'il te plaît, merci. Donc, on peut s'imaginer que, par exemple, lors d'une rencontre sportive, si le membre a expliqué que son équipe préférée, c'était l'équipe X, par exemple, lorsque cette équipe va jouer, il va y avoir peut-être un moment assez propice pour le client, pour la consommation de bière. Donc, ça va être un moment où Budweiser ou AB&Bev, en tout cas le groupe, va pouvoir lancer une campagne marketing versement, puisqu'on sait déjà qu'il est fan de cette équipe qui va disputer une rencontre ce soir. En ce qui concerne les récompenses, là également, on va être bien au-delà de ce qui va être des bons de réduction, par exemple, on va vraiment être sûr également de l'émotion et l'exclusivité. Donc, AB&Bev, ils ont différentes manières de récompenser leurs clients. La première, c'est autour du merchandising. Évidemment, vous allez pouvoir accéder à des produits type des casquettes, des t-shirts, Budweiser, etc. Mais surtout, vous allez pouvoir accéder à des expériences également. Donc, ça peut être, par exemple, participer à une loterie pour gagner des billets sportifs pour une rencontre sportive qui va avoir lieu dans quelques mois. Donc, vraiment, ici, on est également sur cette notion d'exclusivité, donc bien au-delà des coupons de réduction qu'on pourrait trouver pour ces types d'enseignes. Donc, ces programmes, ils ont donc été réalisés dans CrowdTwist. Et l'idée ici, ce n'est pas de vous faire une démonstration de la solution, mais plutôt de vous montrer la simplicité de son utilisation. Donc, CrowdTwist, c'est une solution qui a été développée pour les marketeurs. Donc, en tant que responsable marketing ou responsable fidélité, vous allez pouvoir vous-même aller créer vos opportunités d'engagement et vos récompenses. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de ressources extérieures. Je pense notamment, peut-être, à vos départements IT. Donc, ici, vous allez pouvoir vraiment manager votre programme de la manière dont vous le souhaitez. Donc, vous allez être complètement guidé avec cet outil pour faire les actions dont vous avez besoin. Donc, dans le programme, on a… Dans le portail, on a quatre différentes tables qu'on peut retrouver. Donc, la première, c'est le programme. Donc, vous allez expliquer la manière dont votre programme va se dérouler. Donc, le premier, ça peut être autour des… Combien de tiers vous allez avoir dans votre programme ? Comment va se dérouler l'idée des expirations de points, etc. Puis, on va passer à la partie activité. Donc, là, c'est là où vous allez vraiment créer toutes vos opportunités d'engagement. Donc, que ce soit vos enquêtes, vos sondages, vos quiz, etc. Et puis, la partie récompense et analyse de données. Donc, si on regarde la partie création d'opportunités. Donc, ici, on voit tous les différents champs que vous allez devoir remplir. Donc, par exemple, quel titre vous souhaitez donner à cette opportunité ? Combien de points vous souhaitez lui donner ? Combien de temps est-ce qu'elle va être visible aux membres ? À qui va-t-elle s'adresser ? Donc, là, on va vraiment être sur la partie segmentation. Donc, sur le prochain écran, vous voyez ici qu'on vous demande, en fait, pour qui va s'adresser cette activité. Et c'est le lien avec la slide dont je vous présentais tout à l'heure sur la personnalisation. Donc, on va pouvoir définir pour qui cette activité va être visible. Donc, ça va être la même chose pour les récompenses. On va avoir également quatre différentes étapes pour créer votre récompense. Et vous allez être également complètement guidé du début jusqu'à la fin. On arrive ici à la fin de cette présentation. Donc, juste pour récapituler ce qu'on vient de se dire. Je veux bien que tu ailles sur l'écran suivant, Jonathan, merci. Donc, Crowd2, c'est une plateforme marketing qui est pour les marketeurs. Donc, vous l'avez vu avec la simplicité d'utilisation. Vous n'allez pas avoir besoin de code pour créer vos opportunités d'engagement ou vos récompenses. Vous pouvez le faire complètement par vous-même. C'est aussi une plateforme qui va être extensible. Donc, vous allez peut-être décider de commencer votre programme de fidélité sur une partie de votre base. Peut-être avec 500 000 membres, par exemple. Et que vous passiez à 10 millions de membres, vous allez toujours avoir la même plateforme. Donc, il n'y aura pas de changement sur ce niveau-là. Et puis, c'est une plateforme qui est simple et agile. Donc, il va venir se connecter via API, donc à votre écosystème informatique. Donc, il permet vraiment d'élargir le champ des possibles en termes de connectivité. Merci, Charlène, pour cette présentation. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, si je remets en perspective la présentation de Charlène, un peu sur le temps long, depuis à peu près les 20 dernières années, puisque moi, de mon côté, j'ai vu un petit peu l'émergence de systèmes experts autour de la FI depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, qui reposait sur des architectures relativement complexes avec un certain nombre d'outils. La principale rupture qui est apportée aujourd'hui par une solution comme CrowdTree, c'est justement de réussir à déconstruire et déporter cette complexité et justement à la rendre beaucoup plus simple, à la portée des utilisateurs métiers pour pouvoir penser, designer et mettre en œuvre un programme avec un certain nombre de mécanismes ou de mécaniques qui vont être segmentés en fonction des cibles que vous adressez. Très bien, je crois que nous sommes déjà arrivés au terme de cette présentation. Donc, un replay sera disponible, puisque je rappelle que ce webinaire a été enregistré. On espère que vous avez trouvé des enseignements intéressants qui vous auront permis effectivement peut-être de démystifier la complexité qu'il pouvait y avoir autour des solutions de fil. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est tout à fait réalisable. On est vraiment sur quelque chose qui est assez abordable, notamment d'un point de vue technique, qui ne va pas forcément imposer beaucoup de complexité, notamment sur le volet organisationnel. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt.